Bonsoir! Bonsoir à tous, j'espère que ça va. Hello, hello! J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour la suite de notre fraisier. Hello à tous! Coucou! J'espère que vous allez bien. Un re-coucou! Hello, bonjour! Si vous avez des questions sur le Thermomix, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour vous répondre. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Hello, merci pour tous les cœurs. N'hésitez pas à partager le live pour faire découvrir cette offre de folie du Thermomix. Un maximum de vos proches également. Et si vous avez des questions sur les facilités de paiement du Thermomix, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta HelloCooking86. Je vous rappelle que le Thermomix, vous pouvez toujours l'avoir à partir de 39,50€ par mois. Bonsoir à tous! J'espère que ça va chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on a mangé de bon chez vous aujourd'hui? J'ai raté le résultat. Non, je n'ai pas encore montré le résultat puisque nous ne l'avons pas encore monté. Donc là, je viens de retirer mon bol. Je l'ai mis au congélateur. Le temps de faire le petit accueil du live, le petit démarrage du live. Donc au congélateur. Et ensuite, on fera le montage du fraisier. Hello à tous! Bonjour et bienvenue! J'espère que vous allez bien. Pour ceux que je n'ai pas encore vu, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Coquillage, chorizo, compter, ça vous a donné envie ou pas? C'est cette vidéo des coquillages de chorizo compter. Est-ce que vous la connaissiez? Alors moi, c'est une de mes recettes préférées au Thermomix. Hyper rapide à faire, hyper simple, hyper bonne. Et vraiment, mais alors celle-ci, en 15 minutes, elle est faite, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable, cette recette. Bonjour à tous, bienvenue. Je vois qu'il y a du monde encore qui arrive. Je vous laisse le temps d'arriver. Pendant ce temps-là, notre bol prend le frais. Donc, ce n'est pas trop mal. Non, je dois essayer. Oui, je l'ai fait la semaine dernière. Trop bien. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Donc moi, c'est Elodie pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je suis conseillère Thermomix depuis 3 ans. Si vous avez des questions sur ce petit bijou, n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour vous répondre. Bienvenue à tous. Hello, hello. Je suis en train de finir mon fraisier. Je suis en train de le faire. On ne démarrera que demain, par contre. Attention, il faut qu'il prenne au frais. On va garder un peu de patience. Mais il faut qu'on fasse la chantilly mélangée avec notre crème pâtissière. Oula, j'ai mangé quelque chose de pas bon du tout ce soir. Traquage. On a mangé fast-food. J'ai fait une omelette veloutée à la ciboulette. Trop bien. Une omelette au Thermomix, j'imagine. Vous avez vu que vous pouvez faire vos omelettes au Thermomix. C'est incroyable, ça. Ça, c'est incroyable, faire ses omelettes au Thermomix. Je n'aurais jamais pensé que c'était possible avant d'avoir le Thermomix. On m'a dit, tu fais ton omelette à la vapeur. J'aurais dit, ouh là, ouh là là, de quoi tu me parles ? Finalement, je ne fais mes omelettes plus qu'au Thermomix maintenant. Que je trouve mon fouet maintenant. Bonsoir, le bon d'achat est valable combien de temps ? Le Thermomix est top, surtout avec des jumeaux. Quel bon d'achat ? Tu avais eu le bon d'achat des 250 euros. Je crois qu'il est valable jusqu'à fin juin. Si c'est le cas, il me semble que c'est ça. Si c'est de ce bon d'achat-là que tu parles. Bonjour à tous, si vous avez la moindre hésitation sur le Thermomix, vous posez des questions sur lui, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre. J'ai dit on parce que vous êtes au taquet, vous, dans les commentaires, pour répondre aux questions aussi. Donc, merci beaucoup, merci de votre soutien, parce qu'il y a des commentaires aussi que je ne vois pas. Donc, un grand merci à vous d'être au taquet comme ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Alors, oui, c'est jusqu'à fin juin, je crois. Bonjour, bonjour. Merci pour les partages. Merci beaucoup. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos cœurs. Merci pour vos partages. Un, 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 un. Alors. Tac, je vais chercher un fouet. Un fouet. Il me faut le fouet. Tac. Bonjour, bonjour. Ah, ce n'était pas le bon bol. T'y crois, toi. T'y crois, c'est que tu n'es pas le bon bol. Ok. Moi, j'y crois. On recommence. On recommence avec le bon bol. Ça ira mieux après. Hop. Celui-ci, on va le mettre en nettoyage. En attendant. Du coup, il est bien froid. Non ? Ce n'est pas ce qu'on jouait. De l'eau, une goutte de produit vaisselle. Il va s'auto-nettoyer. Hop. Est-ce que vous nettoyez vos thermomix avec cette fonction nettoyage ? Bonsoir à tous. Donc là, de l'eau, une goutte de produit vaisselle. Hop. Et on va lancer le mode nettoyage de notre bol. Est-ce que c'est une fonction que vous prenez en main, ça ? Ouais, c'est le top. C'est le meilleur mode. Ouais, c'est hyper pratique. C'est génial, cette fonction nettoyage. Moi, j'adore. Et là, du coup, ça permet de combler le temps vide. Il n'y a pas de temps mort. Bonjour à tous, bienvenue. Dites-nous, pour les nouveaux, d'où vous nous regardez ? Est-ce que vous avez ou non le thermomix ? Merci beaucoup. Ça surchaîne. T'as appris à ton mari à le faire ? Bah, top. Comme ça, pas d'excuse. Il n'y a pas de corvée de vaisselle. Puisque c'est le thermomix qui se nettoie tout seul. C'est canon. Bonjour, ça va très bien. J'espère que chez vous aussi, ça va. On fait un fraisier ce soir pour du sucre et d'ulcorant au fond du bol. C'est pas top, le nettoyage. Ah bon, pourquoi ? Oui, ça va et toi ? Thermomix depuis une semaine et je viens d'Alsace. Trop bien. Bienvenue dans la team Thermomix. J'espère que tu t'éclates avec ton petit bijou. J'espère que tous ceux qui viennent de recevoir leur Thermomix s'amusent aussi avec. Tu as vu qu'ils veulent taxer si tu commandes en Chine. Ah bon ? Ah non, je ne savais pas. Oui, je m'amuse beaucoup. Génial. Car il colle, surtout quand il cuit. Ah mince. Du coup, tu as de laissé tremper un peu à l'eau chaude avant. À l'eau très chaude, bien laissé tremper avant de faire quoi que ce soit. Petite question, dès que je fais un gâteau, une pâte à crêpes, c'est pas bien mélangé. N'hésite pas à remélanger vitesse 8 si jamais tu vois que ça n'a pas bien mélangé. Ou alors tu aides avec ta spatule. Bonsoir, avec le TM5 peut-on faire ? Oui, tu peux faire. Si ça fait des grumeaux, n'hésite pas à remélanger vitesse 8, mais sans le fouet. Ouh là là, sans le fouet. Le fouet, c'est vitesse 4 maximum. Ok ? Moi, la pâte à crêpes, souvent, je la remixe une deuxième fois. Le nettoyage. Ah, le nettoyage, non, tu n'as pas cette fonction sur ton TM5. En fait, là, avec le TM6, il y a vraiment la fonction nettoyage court, pétrin, universel, graisse ou caramel ou rissolage. Il va vraiment nettoyer en fonction de ce qu'on a cuisiné. Ok ? Là, vous voyez, c'est lui qui gère le nettoyage de mon bol. Donc, il ne va juste pas nettoyer là où il y a les joints du couvercle. Tu as une fonction nettoyage sur ton TM5 ? Ah ouais, bah cool ! L'offre du moment, c'est le deuxième bol offert et le découpe minute offert. Tu as 308 euros de cadeau à l'achat de ton Thermomix. Et ton Thermomix, avec le pack et les cadeaux, tu peux l'avoir à partir de 39,50 euros par mois. Que tu choisisses de le payer en une, deux ou trois fois sans frais ou en financement, dans tous les cas, tu bénéficies des 308 euros de cadeau. Vraiment, profitez-en. Cette offre, elle est incroyable. Alors, il y a des TM5 qui ont la fonction nettoyage. C'est ceux qui avaient la clé connectée, je crois. Je crois que c'est aussi les tout derniers TM5 qui l'ont. Mais alors, sans grande conviction, parce que moi, je n'ai pas connu vraiment le TM5. Je suis rentrée, c'était déjà le TM6. L'offre, elle est jusqu'au 31 mars. Ne perdez pas de temps pour en profiter vraiment. Quand je vous le dis, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas que je veux vous le rendre absolument. C'est vraiment pour vous parce que c'est une offre incroyable en fait. 39 euros par mois, comment ça ? C'est incroyable ça, Sarah. Et bien, ton Thermomix, tu peux l'avoir à partir de 39,50 euros par mois. Et je précise bien que c'est à partir de 39,50 euros par mois. Et si tu as des questions, tu peux m'envoyer un message sur Instagram. Mon Insta, c'est HelloCooking86. Tu peux l'avoir en 1, 2, 3 fois sans frais par carte bancaire ou en financement à partir de 39,50 euros par mois. Vraiment, ce serait dommage de passer à côté. En plus, avec les cadeaux qu'il y a en ce moment, profitez-en. Vous avez déjà été nombreux à en profiter, mais continuez d'en profiter parce qu'une offre comme ça, c'est juste fou. Alors, c'est pendant 48 mois à 39 euros par mois. Sinon, tu as en 24 mois à 71 euros par mois. Après, en 12 mois, c'est 133 euros. Et après, en 6 mois, je sais plus. 235 euros, je crois. Et vous pouvez bénéficier d'un report de paiement. Bonsoir, on fait le fraisier. Donc là, mon bol, il se nettoie. Le deuxième bol, il est au congélateur. Pour faire notre crème montée. Pour notre fraisier. Oui, oui, on fait le... On fait le fraisier. Le prix de l'appareil en cash, c'est combien ? Le Thermomix, il est à 1499 euros. Vous pouvez le payer en une, deux ou trois fois sans frais par carte bancaire. C'est possible. Si jamais vous avez des questions, mon Insta, il est là. Hello Cooking 86. C'est le même nom que sur TikTok. Dans ma voiture. Bonsoir à tous, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions. Je suis là pour vous répondre. Là, il est en train de se nettoyer. Il est en train de s'auto-nettoyer. Et ensuite, on va faire notre crème montée pour mélanger à ça, à notre crème pâtissière. Non, elle était déjà finie tout à l'heure. Si, si, on est sympa. Tu as éclairé ta voiture ? Oui, je l'ai récupérée, ça y est. Alléluia. Quoi, mon pijama ? J'ai vu que ça. 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 Oui, allez, ça y est, je l'ai monté. Bye bye, c'est cool. Ouais, c'est cool. Ça fait bien. Bonjour à tous, bienvenue. Hello, hello. Une durite qui avait été quand on est parti en vacances. Bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On va faire un fraisier au Thermomix. C'est juste incroyable. Et on a commencé tout à l'heure. Et là, on le continue là. Et demain, on se retrouve à l'agence pour faire des Kinder. Mais grâce au Thermomix. Ouais, le Thermomix, il est à 499 euros. Et vous pouvez l'avoir à partir de 39,50 euros par mois. Moi, je cuisine tous les jours avec le Thermomix en ce moment trop bien. Ça, c'est cool. Ça, c'est génial. Hop, donc là, il s'est auto-nettoyé. Pour l'instant, je vais le mettre de côté. Parce que on va continuer la recette. On ne va pas perdre trop de temps. Cassie, dépêche-toi. Et donc là, on va insérer le fouet dans notre bol qui est froid. Le fouet. Suivant, 100 grammes de mascarpone. Attends, Cassie. Alors, attendez. Est-ce que... Je ne peux pas voir. Ça, il faut que je n'ai plus de batterie non plus, Cassie. Je mets tout mon téléphone à charger. Moi, je n'achète plus de yaourt. Depuis que j'ai le Thermomix. Trop bien. Et oui, parce que le Thermomix, il a la fonction fermentation dessus aussi. Oui, oui. Ce n'est pas dessus, là. Je n'achète plus le皆さん. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. L'eau, Benjamin. Hop, la spatule. Bonjour, bonjour. On fait un fraisier. Rebonjour. Alors, ça m'énerve puisqu'il n'est pas comme je l'avais mis, le téléphone. Hop. Ouais, on fait un fraisier ce soir. On est motivé. Donc là, 100 grammes de mascarpone. Hop, suivant. Non, on ne commence pas. Le bol, il a une contenance de 2 litres d'oeufs et avec le Varoma, tu as une contenance de 3 litres 3. 3 litres, 2, 2, 1. Merci. On va mettre 160 grammes de crème liquide à 35% de matière grasse. Donc là, je l'ai trouvé chez Grandfrais. Le Thermomix, il est à 1499 euros et tu l'as à partir de 39,50 euros par mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Mon Insta, c'est HelloCooking86. Donc 160 grammes de crème à 35% de matière grasse. Et celle-ci, elle a vraiment 35% de matière grasse. Donc c'est génial. 20 grammes de sucre grasse, normalement, on le fait maison. Ouais, c'est trop bien, Grandfrais, j'adore. Mais là, on ne l'a pas fait avant parce que dans la recette, ils ne nous demandent pas de le faire avant. Donc là, tac. Donc là, en secours, on a du déjà fait. Hop, on met le couvert à clé, le gobelet doser et 3 minutes sur la vitesse 3. Quand vous faites une crème montée comme ça en chantilly, on ne met pas le gobelet doser. Là, c'était indiqué de le mettre, mais ne le mettez pas parce qu'il faut que l'air incorpore dedans. Donc là, on commence à 2 et on va monter à 3. Coucou ! Non, j'ai commencé il y a un quart d'heure, mais j'avais déjà commencé tout à l'heure. Pour bien qu'il se fixe, en fait, je garde 2 secondes le doigt sur le fouet et après, j'avète. Et là, notre crème, elle n'a pas besoin de 3 minutes. Allez, on va prendre encore un peu, mais 3 minutes, ça va être de trop. Vous allez voir. Ah, pour la plurie, ne le mettez pas. Et là, on l'arrête, sinon ça va faire du beurre. Donc, j'ai mis une minute, même pas une minute trente. Et regardez, notre crème, elle a bien pris. On n'a pas besoin de mettre 3 minutes. OK ? Et pas le gobelet doseur pour vraiment que ça vienne bien incorporer l'air dedans, pour que ça vous fasse une belle crème montée. Donc là, elle est là. OK ? On va dévier notre crème avec un fouet manuel. Hop, le fouet, il est... Non, 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 non. Tu n'as pas vu mon fouet, Cassie ? Non. Non ? Ben non. Alors, je fais un petit peu, je mange ça au jour. Je ne sais pas où est mon fouet. On fait un fraisier. Et là, quand j'en ai besoin, je ne l'ai pas. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Ben, écoute, ça, c'est la meilleure. Je vais faire une flamme, à mon avis. C'est pas fameux. On la détend. Alors... On va aussi casser avec la purée. Hop. Alors, attendez. Je reprends les commentaires. Camélia ? Bonjour, Camélia. Merci beaucoup. Ouais, je viens de voir. Merci beaucoup d'avoir regardé. Alors, attendez, parce que ça me chauffe un peu. Ça me chauffe vraiment. Camélia, tu es conseillère Thermomix ? J'imagine. Tu la trouves liquide ? Qu'est-ce que je trouve liquide ? Non, elle est bien. C'est une conseillère, tu as vu son profil ? Ah, ben, ça, c'est encore mieux. Ça me... Ah non, elle est bien, là. Elle est montée. Elle est bien montée, là. Ah, ben, super. Merci, les filles qui viennent sur les lives et qui se font plaisir comme ça, en fait. Cunaise. Ben, il y avait une fille qui disait qu'elle voulait des infos sur le Thermomix et tout. Et il y a une conseillère qui lui dit « Je t'ai écrit un message en privé. » Ben, oui, mais bon. Les conseillères, elles font leur truc, quoi. Donc ça... Hein ? Non, je ne l'ai pas bloquée. Elle n'est plus sur le live. Bref. Pas grave. Elodie. Fais du bénévolat. Les gens, vraiment... Je te jure. Ah, bref. Donc là, on détend bien notre crème pâtissière que nous avons fait avant. Là, on retire notre fouet du Thermomix. Du bon. Et on vient incorporer la crème montée. Vous voyez comme elle se tient bien, hein, la crème. Au fouet, à notre première préparation. Donc là, ce n'est pas des blancs en neige. C'est une chantilly. Donc, vous pouvez y aller au fouet jusqu'à ce que ce soit lisse. On y va. Ok ? Ah, merci. Vous êtes des choux. Donc, euh... Voilà. On vient incorporer tout ça. Donc là, ce que je vous disais, la recette, elle a indiqué comme difficile. Elle est indiquée difficile dans Cookidoo. Pour l'instant, je ne la trouve absolument pas difficile, cette recette. On va voir après, hein. Ça se corse peut-être par la suite. Mais pour l'instant, elle est plutôt facile, plutôt bien expliquée. Je ne vois pas de... de choses difficiles dans cette recette. Ok ? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Donc là, on continue à la main. Hop. Vous voyez la chantilly, comme elle est... Elle est bien, bien ferme. Et vraiment, la crème à 35%, ça change quand même tout. Et attention à ne pas trop fouetter pour ne pas vous retrouver avec du beurre. Parce que si vous fouettez une crème, elle se finit en beurre. Et coucou la Suisse ! Ouais, peut-être qu'ils l'ont notée difficile parce qu'elle est longue. Mais en général, quand il a une note difficile, c'est qu'elle est difficile. C'est qu'il y a de la technique et tout. Mais là, pour l'instant, en vrai, en vrai, ça le fait, quoi. Hop. Regardez-moi ça, la crème, comme elle est belle. Bonsoir ! Alors, quand ça se transforme en beurre, vous avez d'un côté du liquide et de l'autre côté, vraiment, du beurre. En fait, ça vous fait vraiment un morceau de beurre. Ouais, la crème, elle est incroyable. Hop. Qu'est-ce qu'il disait ? Retirez le fouet, détendre la crème, ajoutez le contenu du bol dans un saladier, fouet manuel, puis à l'aide de la maryse, la préparation doit être bien lisse. Voilà, on est sur une préparation très, très lisse. Elle est très, très belle. C'est le fraisier dans Cookidou. C'est le premier, celui qui a tous les petits points et un tas de fraises au-dessus. Et là, regardez. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais alors, elle est juste top. Hop, suivant. Verser dans une poche à douille unie et passer au montage. Ouh là là, ça ne rigole plus. Vous pouvez me dire comment on enlève les couteaux pour les nettoyer. Tu retournes ton bol à l'envers et tu viens tourner le socle en direction. Donc là, tu as un petit triangle et en fait, il faut que ton socle il tourne du côté du triangle. Et vraiment, tu vas voir que tes couteaux vont tomber. Mais mets un torchon en dessous pour pas que tes couteaux tombent sur ton plan de travail. Donc là, hop, on va passer au montage. Donc, une petite poche à douille. Comme ça, j'ai tout déroulé. Ça m'a perturbé, Camélia. Elle est belle, la crème. Bonsoir, bonsoir. Donc, tout ça, il y reste au thermomix toujours. On est d'accord ? Hop. J'ai tout déroulé. Mon engrouis, il est là. Et donc, on vient mettre tout ça en poche à douille. Bonsoir, bonsoir. Alors, l'offre, c'est le découpe minute au fer et un second bol au fer. Mes poches à douille, je les ai prises sur Amazon. Si vous avez des questions sur l'offre du moment, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta. Mon Insta, c'est HelloCooking86. Ouais, j'achète des roux d'eau carrément. Tellement la pâtisserie, j'adore ça. Hop. Et donc là, on vient tout mettre, tout verser dans notre poche à douille. Hop. Je fais trop chou. Donc là, pour ne pas me prendre la tête, vous avez vu, je ne l'ai pas ouvert et je n'ai pas mis la douille. C'est normal parce que moi, je travaille avec deux poches. Hop. Coucou, peut-on acheter le Thermomix par vous ? Oui, tu peux en m'envoyant un message sur Instagram. Mon Insta, c'est HelloCooking86. Et ne répondez pas aux conseillères qui viennent grâce à mes lives parce que c'est un peu trop facile pour elles. Hein ? Oui, elles sont juste là pour vous. Elles veulent des ventes. Elles viennent sur les lives, elles se font plaisir. Et puis derrière, voilà, pas cool. Bonsoir. Ça marche. Merci beaucoup pour les messages. Oui, oui, elles font vraiment ça. Oui, oui, oui. Donc là, notre poche à douille, elle est prête. Je vais la réserver au frais le temps d'installer tout ça. OK ? Et je reviens tout de suite. Hop. Là. Hop. On se met un petit coup de propre. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ouais, ça craint. Mais bon, c'est comme ça. Bonsoir à tous, bienvenue. Donc là, on va monter notre fraisier. Donc, j'ai trouvé ça. Ça, c'est du rhodoïd, mais réutilisable. Vous savez, c'est la petite bande qu'on vient mettre pour avoir un beau fraisier bien lisse au démoulage. Et donc ça, vous pouvez le trouver un peu partout. Et c'est juste génial de pouvoir réutiliser. Parce que le rhodoïd, on en passe quand on fait des entremets, quand on fait des fraisiers, quand on fait plein de choses. OK ? Non, il n'y a plus le thermomix en noir. Merci beaucoup. Bah oui, mais il faut le dénoncer. Il faut qu'on ait des preuves et des captures d'écran. Mais ça, on ne les a pas. Hop ! Donc là, on place une bande de rhodoïd à l'intérieur du cercle. Posez le cercle sur le plat de présentation ou sur un support rond en carton. Pas de support rond, un support carré, ça fait l'affaire. Vous ne vous inquiétez pas. C'est une histoire de mathématiques, mais ne vous inquiétez pas, ça le fait quand même. Ensuite, on va mettre le disque de génoise au centre. Tac ! Moi, il est plutôt fin, donc ce ne sera pas un très, 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 très gros fraisier. OK ? Hop ! On le décale. Et ensuite, on va venir mettre nos fraises. On essaie qu'elles soient toutes à la même hauteur, que ce soit joli aussi au démoulage. D'accord ? Donc là, je reprends mes fraises. Tac ! Et je vais essayer de les avoir toutes de la même taille. Donc ça, c'est une autre histoire. Hop ! J'essaie de calibrer tout ça. Ça a l'air pas mal. On ne prend pas les plus grosses du panier. OK ? Bienvenue à tous sur le live. J'espère que vous allez bien. Que tout va bien chez vous. Que la journée s'est bien passée. Que vous avez profité des enfances qui étaient en mercredi avec les enfants. Hop ! Donc, on va placer nos fraises sur le côté. Et là, pour le coup, ma génoise est trop grande. On va dégâner un peu tout ça. On va dégâner un peu tout ça. Ah, attends ! lunettes de soleil sur la tête ça t'intrigue c'est pas des lunettes de soleil c'est des lunettes de stars et tu ne me connais pas encore c'est pour ça après tu vas me connaître tu vas savoir les lunettes de soleil c'est devenu une habitude c'est ma marque à moi c'est ce qui fait moi ok tu vas me connaître à force abonne toi et regarde le commentaire le tik tok qui est épinglé tu vas comprendre très vite pourquoi ouais c'est ça star et princesse c'est trop chou je viens placer mes fraises tout autour on va agrandir le monde je n'ai pas trop compris comment ça fonctionne mais on va y arriver pour réussir à mettre toutes nos fraises on a dit pas les plus grosses bonsoir bonsoir je vois qu'elles te connaissent tout bien prête pour le meilleur pâtissier mais écoutant peut-être un jour j'espère j'espère être appelé un jour pourquoi pas je me suis inscrite toujours maintenant il reste à voir si je serai recontacté après vous me verrez à la télé vous ferez c'est l'audit bah qu'est ce qu'elle fait là donc vous me verrez plus en live et vous direz ah ça y est elle a été prise ça y est elle est partie au meilleur pâtissier il n'y a plus qu'à quoi autant pour moi le thermomix est à quel prix s'il vous plaît bonjour le thermomix pardon le thermomix il est à 1499 euros et tu peux l'avoir en une deux ou trois fois sans frais par carte bancaire ou en financement à partir de 39 euros 50 par mois et je te rappelle qu'il y a une offre de fou en ce moment sur le thermomix tu as 308 euros de cadeaux à l'achat de ton thermomix un second bol et le découpe minute offert qui te permet de râper et émincer n'hésitez pas à passer par moi parce que je suis là moi pour vous accompagner après à vous servir de votre thermomix en fait passer par une conseillère c'est l'assurance d'avoir un suivi derrière ça c'est important je vais changer la petite contre la grande pour pouvoir fermer mon cercle donc là c'est ok on a bien le cercle jusque là ça va dans le sens de la longueur mais il est disposé peut-être coupé contre la pareille du cercle on s'est rendu bien ça c'est ok à l'aide d'un pinceau imbibé généreusement la génoise de sirop si on fait le paiement plusieurs fois on le reçoit à la fin du paiement non pas du tout tu le reçois dans 15 jours hop donc notre sirop on l'a fait tout à l'heure même tu peux commencer à le payer que dans dans deux mois ok c'est possible hop là on imbibe notre biscuit notre génoise on imbibe bien hop ah le gâteau il était sec ah le gâteau il était sec tu as ton thermomix avant de payer trop cool bah oui donc c'est du sucre de la vanille et de l'eau ok ensuite pocher la crème entre chaque fraise et au centre de la génoise à l'aide d'une petite spatule coudée la faire remonter sur les parois du cercle ça marche jusque là je suis jusque là j'arrive à les suivre j'espère réussir à les suivre encore jusqu'au bout de la recette la reprise d'un TM5 est-elle possible ? non elle n'est pas possible t'as une fraise qui se fait la main t'as une fraise qui se fait la main ouais il y a des petites membres de sphère là hop donc là on prend une deuxième poche à douille on coupe notre poche à douille en faisant y mettre la douille unie à l'intérieur hop bien comme il faut la garde ouverte pas trop loin on coupe la première poche qu'on avait fait ça va rentrer dedans ça évite d'en mettre partout ah là hop donc là on met bien entre chaque fraise de la crème hop est-ce qu'ils ont vu ta dernière vidéo ? oui vous inquiétez pas là je vais tout pousser après sur les côtés donc là c'est pour être sûre d'en avoir besoin là et on vient mettre de la crème partout hop moi j'ai pas le sport du course ma petite statue coudée elle est là hop pourquoi tu veux pas des gâteaux ou des cerises ? parce que là c'est pas les cerises c'est ça ça donne faim ouais ça donne faim hop j'ai pas besoin de les pousser hop jusqu'en haut elle est trop grande cette spatule hop 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 je vais faire avec une cuillette ça sera plus simple hop 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 de toute façon on s'arrête pas là donc il n'y a pas de soucis hop 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 là pour l'instant c'est pas très grave le rendu hop oui Cassie 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 je t'ai demandé d'aller te mettre en pyjama et d'aller au dos déposer des fraises coupées en morceaux tu sais que les fraises ça peut faire des surlignères coucou j'espère que ça va hello à tous donc là au centre j'ai pas mis assez de crème mais vous inquiétez pas parce que je vois la douche bah il est temps Cassie en fait vous avez vu dès que je lui ai dit d'aller au lit ça va ça va être bon cette histoire hop c'est la recette du fraisier au thermomix on met des fraises qu'on coupe en morceaux bonjour à tous si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sur le thermomix j'ai vu que vous étiez au taquet dans les commentaires merci beaucoup de prendre le relais quand je suis occupée comme ça vous êtes des amours hop tac donc là moi le fraisier je ne faisais jamais avant je n'osais pas si j'avais essayé une fois mais il ne ressemblait pas à un fraisier et depuis que j'ai le thermomix bah en fait j'ai vraiment appris le faire et c'est génial et un ratable donc là hop on essaye d'en avoir un peu partout soyez généreux en fraises sur Cookidou c'est la première c'est une crème pâtissière avec une crème fouettée alors je ne sais plus comment on appelle ça c'est une crème je crois que c'est une crème diplomate c'est ça je ne veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est comme ça que ça s'appelle les pâtissiers en sueur devant moi crème diplomate ah hé je connais un peu hein ouais c'est ça bon super j'ai des bases quand même ça va hop on prend la deuxième couche de gâteau on vient la mettre dessus on vient l'imbiber également attends ajouter un peu de crème ouais bah non il n'y a pas besoin à coups suivant attends est-ce que tu trouves la recette longue bah je ne la trouve pas si longue que ça finalement par rapport à un layer cake un ça les gâteaux à étage que je fais je ne trouve pas si longue pour un fraisier bonjour à tous bienvenue pour ceux qui arrivent on est en train de faire un petit fraisier hop c'est la deuxième fois que je fais un fraisier au thermomix la première fois j'avais fait cet été et là c'est la deuxième fois et je n'ai pas pris la même recette que la première on va voir si c'est différent ou pas avez-vous une astuce quand le fond du bol du thermomix a un peu brûlé oui tu fais tremper avec du vinaigre blanc et de l'eau très chaude et tu vas voir que ton bol sera comme neuf donc là on vient hop combler tout ça tac 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 à la fin je fais un nettoyage lissolage avec une demi-tablette de la vaisselle et du coup j'ai un coup de brosse après, moi le vinaigre blanc franchement c'est magique c'est vraiment magique donc là on finit notre crème eux ils disent de ne pas la finir moi je vous dis de la finir parce qu'on fera la déco demain et que vous verrez, on refera un petit truc sympa, sympathique ok on vient lisser tout ça bien comme il faut hop vous voyez ma concentration il faudrait une petite spatule coudée parce que là celle-ci elle est trop grande tac on lisse en lisse en lisse en lisse le plus possible hop tu veux pouvoir être fière de ton travail ben j'espère là notre fraisier va partir au frais pour la nuit et demain on va faire la déco et démouler tout ça mais déjà on a un beau fraisier le truc noir à l'intérieur c'est le rhodoïd normalement c'est transparent mais là comme il est réutilisable il est noir oui je mettrai la photo sur Instagram bien sûr bien sûr que je mettrai la photo sur Instagram est-ce qu'il y a des questions que je n'ai pas vues et auxquelles je n'ai pas répondu le temps que j'étais en train de faire tout ça n'hésitez pas à me dire là tout de suite pendant que je suis là et ok pour vous répondre dites-moi merci beaucoup merci 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 donc là le fraisier vous voyez il va aller passer une nuit au frais et comme ça il va bien prendre c'est quelle recette que vous avez pris pour faire le fraisier c'est la première recette dans Cookidou tu as mis combien de temps pour la préparation ben j'ai pas mis tant de temps que ça j'ai pas mis j'ai pas mis longtemps du tout douille et poche à douille je prends sur Amazon finalement si j'ai mis une heure parce qu'il y a eu une pause là entre temps ou si j'ai mis une heure et demie même pas sur Amazon vous allez le trouver aussi tout sur Amazon et donc là hop grâce au thermique j'ai réussi à faire un fraisier les gars vous pouvez tous le faire aussi ils annoncent 2h30 ouais mais finalement on a pas mis 2h30 en fait ils comptent déjà 20 minutes le bol au frais 20 minutes c'est pas nécessaire si on a une crème à 35% de matière grasse et qu'elle est déjà au frais et que le mascarpone est déjà au frais ton bol tu le mets 5 minutes au congèle ça suffit largement ils mettaient 3 minutes à monter la crème en chantilly mais non on a mis 1 minute 30 déjà là on a gagné du temps aussi et sur la génoise ils disaient de la faire cuire en 2 fois on ne l'a fait cuire qu'en 1 fois après après voilà je pense que j'ai gagné du temps sur tout ça en fait la recette de la crème mousseline n'est pas sur cookie dough j'ai pris la recette du fraisier la première moi par contre la chantilly je n'arrive jamais au thermomix je fais au kitchen head ah bon ? et tu prends quelle crème ? parce que le bol bien froid et tous tes ingrédients bon en froid moi j'ai réussi à la faire c'est tellement bien de voir les recettes avec toi merci beaucoup moi c'est un plaisir de les partager avec vous c'est la toute première recette la toute première recette sur cookie dough celle où il y a toutes les fraises au milieu il y a plein de petits points autour c'est celle-ci moi j'ai réussi pour la première fois avec un bol passé au congélateur avant ah bah impeccable tu vois merci à vous merci vraiment d'avoir été là une fois de plus et merci pour tout le soutien que vous apportez merci pour vos abonnements merci merci pour vos cœurs merci pour tout vraiment ok ? je vous fais des gros bisous à tous il est 21h on est bon t'es vraiment la meilleure conseillère c'est vous qui êtes des petits choux je suis tellement tentée de l'acheter mais n'hésite plus à l'acheter et vraiment si tu as des questions n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram insta hello cooking 86 ce sera demain et si vous préférez je vous le filme et je poste sur Insta la vidéo du démoulage et du de la déco ok ? n'hésitez pas à me le dire si vous préférez qu'on fasse comme ça mon four je sais même pas ah un whirlpool merci pour les cadeaux merci beaucoup merci à tous il ne faut pas hésiter il est tellement bien mais oui n'hésitez plus à vous offrir le thermomix vous avez une offre de fou oui je veux bien sur Insta pas sûr d'être là demain ah bah voilà on va faire comme ça n'hésitez pas à m'envoyer un message donc sur Insta mon Insta hello cooking 86 le thermomix vous pouvez toujours avoir à partir de 39,50 euros par mois et voilà si vous avez des questions vous m'envoyez un message on en discute ensemble juste après le live là je vais tout ranger ma cuisine et voilà comme ça demain je vous fais une vidéo et je la poste sur Insta et sur TikTok et ouais on l'utilise tous les jours ce thermomix la recette avec le bol de fraises détail attend détail de la recette oui il y a un bol de fraises devant merci à tous d'avoir été là merci d'avoir suivi merci pour vos abonnements vos coeurs vos partages merci pour vos commentaires et je vous dis à demain pour les Kinder Surprise mais maison gros bisous à tous si j'avais su je l'aurais acheté plus tôt bah ouais une fois qu'on y prend goût on ne peut plus s'en passer je vous fais d'énormes bisous à tous et à demain bisous bisous bye bye bonne soirée bye 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 bye